Salut à tous, bienvenue chez Karina. A l'occasion de mon anniversaire, j'ai réalisé une petite pièce montée pour environ 35 personnes. Chaque étage a un parfum différent. Je vous donnerai également les astuces comment réaliser une pièce montée. Le gâteau du haut est de réaliser dans un moule de 15 cm. J'ai noix au cacao. Je prépare la ganache montée au chocolat noir. Sur le chocolat noir, je verse la crème liquide bien chaude. En petites quantités, je mélange bien. La ganache doit être réalisée la veille et montée le lendemain. Lorsque le chocolat a bien fondu, j'ajoute la crème liquide bien froide. Je mélange bien. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez dans la barre de description les quantités et les mesures exactes. Je filme le saladier et réserve toute la nuit au réfrigérateur. Le lendemain, je prépare mon croustillant praliné. Au chocolat praliné fondu, j'ajoute les crêpes dentelles et les éclats de pralin. Je mélange bien jusqu'à obtenir un appareil homogène. Je réserve sur le côté. Je mets le robot à tourner jusqu'à obtenir une ganache bien montée. Je mets dans une poche à douille et réserve sur le côté. Je passe au montage. J'aurai besoin des génoises au cacao, ganache montée au chocolat noir, du croustillant praliné et du lait pour imbiber. Je pose ma première génoise dans le monde. L'imbibue généreusement de lait. Je pose sur la génoise le croustillant praliné. Sur le croustillant praliné, la ganache montée au chocolat noir. Je répète la même opération avec la deuxième et la troisième génoise. La quatrième génoise, je l'imbibue des deux côtés. Je pose sur la ganache au chocolat noir, filme le moule et réserve 6 heures au réfrigérateur. Je prépare le gâteau de 20 cm. Dans la cuve du robot, je mets le caramel beurre salé avec le mascarpone. Je détends quelques instants. J'obtiens une belle crème onctueuse. J'arrête le robot, ajoute la crème liquide bien froide. Je fais tourner le robot jusqu'à obtenir une chantier bien montée. Je mets la chantier dans une poche à deux et réserve au réfrigérateur. Je passe au montage du gâteau. J'aurai besoin des moules et cakes, des cacahuètes, du caramel beurre salé, du lait pour imbiber facultatif et de la chantier au caramel. Je pose ma première génoise dans le moule de 20 cm. L'imbibe de lait forme un boudin avec la chantier au caramel. Au centre, je dépose les cacahuètes. Sur les cacahuètes, je verse une bonne dose de caramel beurre salé. Je recouvre le tout de la chantier au caramel. Je répète les opérations avec la deuxième, troisième génoise. Enfin la dernière génoise, je la pose, la face coupée tournée vers le bas. Filme le moule et réserve toute la nuit au réfrigérateur. Je prépare mon support pour mon gâteau de 15 cm. Je découpe un disque doré de la dimension de mon gâteau de 15 cm. Ensuite, je dois faire un trou au centre de ce carton. J'ai une astuce pour trouver le centre du carton. Je découpe le papier cuisson de la dimension du moule. La réplie sur elle-même plusieurs fois, ensuite coupe l'extrémité. Je pose le papier cuisson au-dessus du carton doré et trouve le centre. Ce qui permettra de passer la tige qui traversera les deux gâteaux. Cette tige permettra au gâteau d'être stable pendant le transport. Le lendemain, j'utilise ma crème au beurre réalisée quelques jours en avance. Pour rappel, la crème au beurre peut être réalisée jusqu'à 3 jours en avance et conservée à température ambiante. Je sors mon gâteau de 15 cm du réfrigérateur. Avant de le démouler, je pose un peu de crème au beurre sur le gâteau. Et sur la crème au beurre, le disque doré. Je retourne le gâteau sur le plat de présentation et je démoule délicatement. Je recouvre tout le gâteau d'une première couche de crème au beurre. Je lisse bien et réserve 15 à 30 minutes au réfrigérateur jusqu'à ce que la crème est un peu durcie. Je sors mon gâteau de 20 cm du réfrigérateur. Démoule délicatement. J'applique sur le gâteau une première couche de crème au beurre, assez fine. Je lisse bien et réserve 30 minutes au réfrigérateur. Je sors mon gâteau de 15 cm du réfrigérateur. La recouvre d'une seconde couche de crème au beurre. Je lisse bien les côtés jusqu'à obtenir un résultat presque parfait. Le dessus du gâteau, je m'en occuperai plus tard lorsqu'il sera froid. Une fois bien lisse, je réserve 30 minutes au réfrigérateur. Si lisse le Hernandez frair, j'applique à 10 patins du coucher. Je ne vais pas preuve d'une seconde couche de crème au beurre. Je lisse les côtés jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant et réserve 30 minutes au réfrigérateur. 30 minutes plus tard, je sors le gâteau de 15 cm du réfrigérateur. Je coupe l'excédent de pâtes au-dessus du gâteau. Je lisse bien et réserve au réfrigérateur. Je répète la même opération avec le gâteau de 20 cm. Réserve toute la nuit au réfrigérateur, avant toute manipulation. Le lendemain, je sors mon gâteau de 20 cm du réfrigérateur. Au-dessus, je pose mon papier cuisson de 15 cm de diamètre. Pour délimiter ainsi le périmètre sur lequel je vais poser le gâteau de 15 cm, je réalise des marques. Je prends mes tiges rigides en plastique. Je les pique dans le gâteau jusqu'à toucher le plat de présentation. A l'aide du marqueur alimentaire, je fais des marques. Je coupe ainsi 6 tiges qui me permettra de soutenir le gâteau du dessus. Plus il y en aura dans le gâteau, plus le gâteau sera stable. J'enfonce les 6 tiges dans le gâteau. Au centre, je mets une grande tige qui traversera les deux gâteaux, sans toutefois percer le dessus du gâteau de 15 cm. Je sors le gâteau de 15 cm du réfrigérateur. Il doit être bien froid. Je le décolle délicatement du plat de présentation. Je le porte. Je fais passer la grande tige par le trou qui se trouve au centre du gâteau de 15 cm. Et laisse glisser tout le long de la tige. Je pressionne légèrement pour faire les deux gâteaux adhérés. J'applique la crème au beurre tout le long de la marque de démarcation entre les deux gâteaux. Je lisse à l'aide de la spatule et réserve au réfrigérateur avant la décoration finale. J'ai coloré le reste des crèmes en violet. J'utilise cette crème sur le pochoir pour réaliser quelques motifs sur tout le gâteau du bas. Attention, le gâteau doit être bien froid avant de réaliser cette opération. Enfin, je termine la décoration du gâteau avec quelques fleurs. artificiels. Je viens coller sur tout le gâteau quelques feuilles d'or. Je réserve au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Il faut juste penser à sortir le gâteau 30 minutes du réfrigérateur avant la dégustation. Le temps pour que la crème au beurre se ramollisse. Voilà, la réalisation de mon gâteau est maintenant terminée. Si tu as aimé, mets de grands pouces bleus pour m'encourager. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.